Salut les BG, déjà l'épisode 3 de ma liste. L'objectif de cet épisode, c'est de faire un tour en hélicoptère. Mais vous commencez à me connaître, j'avais pas juste envie de faire une vidéo dans laquelle je fais un tour en hélicoptère et que je filme ça. Du coup aujourd'hui, je vais essayer de trouver deux inconnus et les emmener avec moi en hélicoptère. Je vais pas juste aller voir des gens dans la rue et leur proposer de faire un tour en hélicoptère. Je vais aller voir les gens et leur dire que j'ai une activité prévue dans deux heures, que je peux pas leur dire c'est quoi, et leur demander s'ils sont intéressés. Vous feriez quoi, vous, si vous me voyez apparaître comme ça et que je vous proposais de faire une activité dans deux heures ? Je suis impression de voir ce que ça a donné. C'est parti. Ok, il est 15h, j'ai as-boulé en fond d'écran. Et là, il faut que je trouve deux personnes avant 16h15 pour les emmener faire de l'hélicoptère, deux inconnus. Il nous reste donc 1h15. C'est parti, bonne chance. Petit problème, à ce moment-là de la vidéo, j'ai oublié de brancher mon micro. Donc je vais devoir vous doubler toutes les interactions que j'ai eues avec les gens. Désolé. Alors voilà, dans deux heures, j'ai prévu une activité, mais je peux pas trop vous dire ce que c'est. Est-ce que ça vous tente ? Mais dans deux heures, on se casse, hein ! Ah ouais ? Ouais ! Bon bah tant pis alors. Bon, je vous explique. Aujourd'hui, j'ai un challenge, et je dois trouver des gens pour faire une activité surprise avec moi dans deux heures. Ça vous dit ? Euh, bah en fait, dans deux heures, on se casse là-bas. Là-bas, on se casse. Comme ceux d'avant, hein. Bon, je vous crois à zéro, mais mon père... Bon, allez, ciao, au revoir. C'est scandaleux, c'est doublage. Euh, oui, bonjour, je vous cherche des gens pour une activité dans deux heures, etc., etc. Ça vous dit oui ou non ? Oui ou non ? Pourquoi j'ai laissé autant de temps, là ? Je racontais quoi ? Bon. Moi, oui, ça me dit... Euh, non, pardon, ça me dit pas, mais ma fille peut-être ? Moi, oui, ça me dit. Allez, madame, un peu de courage. Un peu de courage, madame, allez. Bah, s'il vous plaît, bonjour, excusez... Euh, bon, bah, ok, au revoir. Ça vous dit ou pas ? Euh, vous pouvez pas nous dire ce que c'est avant ? Bah, non, je peux pas, c'est délico. Et là, la consécration, enfin, je tombe sur Dan Kevin en blanc et son pote, donc j'ai oublié le nom, vous comprendrez pourquoi plus tard, qui, après un peu de discussion, d'hésitation, me disent qu'ils sont chauds pour venir faire mon activité dans deux heures. Je leur donne rendez-vous un peu plus loin, dans une heure, et c'est parti. Bon, à 15h15, on a déjà trouvé les deux personnes, c'est incroyable. J'ai leur donné rendez-vous à 16h15, un peu par là-bas. Et aussi, c'est bientôt l'universaire de mon frère, donc je lui ai dit de venir à l'aéroport sans trop lui expliquer, ça va lui faire une petite surprise, c'est sympa. Voilà, c'est parti. Entre-temps, il faut savoir qu'un des deux gars qui avait accepté de venir avec moi, c'est un peu déchauffé, mais heureusement, Dan Kevin a réussi à motiver son pote Tom pour qu'il y en avait plus. Du coup, c'est bon, on a retrouvé Dan Kevin et Tom, voilà. Let's go. Salut. Et voilà, on est en route, on va voir. À ce moment-là, il faut savoir que mes deux compères n'ont aucune idée de ce qu'on va faire. Surtout que j'aurais dit qu'on allait goûter de l'huile de l'huile. Mais comme on se rapprochait de l'aéroport, je pense qu'ils commençaient à se douter de quelque chose. C'est parti. On est un peu en retard, donc j'espère que ça va passer. Du coup, en gros, on était dans un Airbnb à Antibes. Et franchement, ça a pué du cul. En gros, il y a tous les équipements qui étaient tout pétés et tout. Et en fait, il y a des jeunes avant nous qui avaient fait soirée, ils avaient fait la merde. Et les voisins, ils l'ont mal pris. Et ils ont mis de la supergrue dans la serrure. Du coup, on s'est ramenés, on a galéré de 17h à 22h. On a appelé la Proprio. Ils ont ramené des perceuses, ils ont percé dans la porte, etc. Et voilà, du coup, on a décidé de venir à Nice. Et on en est là. Ça allait être ma première fois dans un Nikko. La première fois pour Dan-Kévin. Mais Tom en fait régulièrement. Je l'ai dans la ramée. Pas de chance, mais bon, j'espère qu'il va apprécier quand même. Il est là. Ouais, je me baisserai en approchant de l'hélico. Je l'ai dans la ramée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501